nouvelle vidéo sur black clover mobile je vous invite à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ça me ferait énormément plaisir on démarre aujourd'hui on va parler de deux choses premièrement le groupe patch qui va arriver d'ici quelques jours en plus de ça réajustement de la carte duo plutôt de la compétence duo entre licht et ria qui va arriver à la même période et derrière une compensation sur la version coréenne on va parler de suite avant d'aborder le sujet des années de l'analyse de la théorie concernant les personnages saisonniers qui vont arriver d'ici trois jours voici un communiqué directement partagé par le ceo qui est déjà young choy qui dit j'ai beaucoup réfléchi ce week-end à ce qui s'est passé la semaine dernière le petit drame concernant les invocations les multis invocations ou quand on les faisait justement il n'y avait pas du pool qui en sortait mais moi par exemple si on faisait une multi invocations il n'y avait pas dit tirage derrière mais 5 6 7 extra extra en temps et en tant que représentant j'ai décidé qu'il était juste de m'excuser de m'expliquer nous nous excusons sincèrement de ne pouvoir vous informer rapidement de la situation actuelle tout d'abord il ya une erreur d'invocation en raison de problèmes de mémoire du serveur de la semaine dernière suite à l'ajout du portail de veto et rire tout d'abord tout d'abord tout d'abord c'était quelque chose qui ne devait jamais arrivé dans un jeu qui collectionne les personnages dans un jeu de collection et la situation qui s'est produit était une erreur dans le phénomène dont les utilisateurs pouvaient douter de la probabilité d'invoquer suffisamment en tant que développeur j'avais très honte d'avoir ce problème de plus il est préférable de rendre les biens utilisés pour l'invocation à ceux qui ont été les premiers à subir des dommages lors de l'émission et qui ont joué pendant ce temps du coup avant l'arrivée de la deuxième maintenance je pensais que c'était la priorité absolue de la réponse bien sûr si possible il est bon de récupérer ce que vous avez déjà acquis de manière incorrecte et de compenser avant de pouvoir en invoquer à nouveau comme si comme il avait été déjà modifié ou consommé sous diverses formes une récupération complète n'est pas pour n'était pas possible ma décision était une partie que qui pouvait donner aux personnes qui n'étaient pas soumises un sentiment de privation relative parce qu'il y en a justement ils sont pleins du fait que ceux qui n'ont pas invoqué dans ce temps mais ils n'ont pas pu à ils n'ont pas pu recevoir cette récompense enfin cette compensation c'est plus une compensation une récompense mais le problème c'est que eux ils n'ont pas invoqué du coup ils ne méritent pas tandis que les autres ceux qui ont invoqué et qui ont malheureusement fait que une ou enfin qui ont récupéré un ou deux voire trois quatre cinq et six tirages au lieu de dix et c'est normal qu'ils soient compensés là dessus ma décision était une partie qui pouvait donner aux personnes qui n'étaient pas soumises un sentiment de privation relative et je pense que beaucoup de gens ont été déçus de notre réponse je suis sincèrement désolé et bien c'est qu'ils sont vraiment très actifs là dessus et ça on est content vraiment il ya des boîtes comme bandai ou autre où ils s'en foutent ils sont là ils génèrent des enfin ils génèrent des bases des millions et ils s'en foutent du reste ils mettent plusieurs mois avant de corriger voir ne corrige pas si on prend l'exemple de db légende c'est avec quatre ans et encore des cheaters des gens qui utilisent de us ping des gens qui achètent des comptes ou autre du coup c'est un peu dommage à l'avenir nous nous efforçons d'empêcher ces problèmes de se produire et en réorganisant l'organisation opérationnelle et en renforçant les capacités d'eikyo bon ça je suis pas exactement ce que c'est en outre divers problèmes sont sur le tel que la passe relationnel tel que la passe relationnel plutôt la compétence duo entre riche et enfin entre liste et rien et après nous avons eu un également le la compétence de veto et la compétence et la compétition de guildes qui était buggé enfin la compétition de guildes c'est un peu plus d'un c'est un peu relatif parce que quand on appuie sur un bouton ça nous redirigeait à l'écran de titre même dans le processus de réponse pour une solution rapide cela n'a pas été résolu proprement ce qui a causé de gros désagréments nous traitons ces problèmes le plus rapidement possible et nous vous s'informeront dès qu'un correctif sera prêt nous expliquerons également la partie qui a causé de l'anxiété avec notre expression inexacte c'est la partie que j'ai mentionné comme un service de construction unique pour la corée et pour la corée et le japon dans la dernière vitrine la corée et le japon ont exactement les mêmes spécifications mais les serveurs coréens japonais sont séparés et publié sur le magasin en tant que version distincte ok 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 dans cette situation étant donné que la version avec les mêmes spécifications et et mise à jour en même temps dans les deux autres régions je le dis comme une expression à une seule version le problème ne se produit que sur la version coréenne et sur le service coréen et par conséquent je suis donc ce qu'il existe une différence entre les versions coréenne et japonaises ils ont un peu ce texte et l'on amir à l'avenir il s'agissait non cependant il s'agit d'un ok il préoccuper les utilisateurs l'avenir tant qu'il aura des utilisateurs qui apprécieront notre jeu nous négligerons pas et nous ferons de notre mieux pour créer black lower mobile dans tous les utilisateurs pourront profiter nous allons également réorganiser notre processus de développement pour éviter que des problèmes similaires se reproduisent à l'avenir et ok ok récompense d'excuses 30 tickets d'invocation délai de paiement nous vous informons ultérieurement de la préparation du paiement on n'a pas encore de date mais j'espère que ce sera fait avant le 28 enfin enfin avant le 29 comme ça il ya le portail saisonniers maintenant on va parler du portail saisonnier selon moi enfin selon non selon enfin ce que j'espère ce que j'espère avoir déjà je serai en live le 28 à 10h30 sur twitch pour casse le futur contenu de black lover mobile on annonce des nouveaux personnages nouvelle saison de boss enfin j'espère voir une annonce des nouveaux personnages pendant ce live de black lover mobile nouvelle saison de boss challenge limité nouveau portail saisonnier chapitre 5 et pourquoi pas le chapitre 6 pourquoi pas une annonce du pvp de guilde du contenu de guilde pour le mois d'août mais qui sera annoncé durant ce mois là c'est pas mal ça c'est cool il ya après diverses contenus de nouveaux évents etc etc maintenant concernant les pertes au saisonniers vous l'avez vu vous même ça été ligue normalement on pourrait voir du yuno gauche et charlotte et voilà et voilà à peu près ce qu'on aura alors là on a charlotte on n'a pas le car design en soi mais on a les compétences charlotte elle ressemble plus ou moins à ça un là on aura je crois une nouvelle version de nouvelle version de mimosa mais je pense pas qu'elle sera en relation avec elle du coup ça on s'en fout on s'en fout les prochains persos qui sortiront à justement la semaine prochaine seront les persos que j'ai cité dans la vidéo précédente ok les persos de diamond avec brokos si j'ai pas de bêtises ce personnage qui est qu'il ya grosse il y aura landris aussi qui je pense sur un dps etc etc d'aurici on sait pas si elle va arriver mais je pense ça sera un délire de debuffer voilà les persos saisonniers ça sera là on va vraiment se focaliser sur les persos saisonniers du coup on aura elle vu qu'on a déjà une charlotte et je crois une débuffeuse je ne dis pas de bêtises cette fois ci nous allons avoir je pense je pense si je crois que ça a été leak mais je pense que qu'elle serait un dps à bien qu'elle soit un dps lui un support ou support ou des buffers et lui lui je sais pas en soi on pourrait on pourrait le considérer comme un dps aussi un dps cesser ça pourrait être pas mal surtout avec son son esprit ça fait ça peut être vraiment pas mal concernant l'essor on va voir si c'est justement il s'a été leak pour aller check voilà normalement non c'est pas ça c'est là voilà c'est là et là on commence avec justement une eau il n'y a pas les effets via les compétences alors toutes ces attaques frappant à eux avec ce sont de son auto attaque qui monocil alors sa deuxième compétence frappe frappe tous les ennemis et son ultime son ultime frappe enfin frappe tous les ennemis également après gauche on n'a pas des effets et tout dans tout cas on les aura dans les aura demain et alors gauche lui de ce qu'on peut voir là ça pourrait partir sur du débuff ou du support oui bf du coup je pense que ce sera un support et pour terminer charlotte elle elle je pourrais en plus on pourrait justement la considérer comme un perso de type mono cible il frappe elle a son ultime qui frappe aux zones mais c'est ces deux autres attaques à pour monocil on dirait on dirait plutôt à une remplaçante de liste l'emplaçante de liste et ça pourrait être pas mal en vrai bon voilà concernant les couleurs on les a pas on verra mais je pense que charlotte pourrait être rouge ou bleu ah non elle peut être bleu ou verte autant pour moi yuno lui vu qu'on a déjà un type vert il soit rouge ou bleu et concernant justement gauche il serait vert ou rouge pas mal ok il serait vert ou rouge on va voir on va voir ce que ça va donner voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu on se trouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo du coup demain pour le live réacte et tout qui sera disponible également sur youtube je vous dis ciao et à la prochaine piste